L'exploitation en quelques mots, c'est de 230 hectares, 90 hectares en bio, le reste en agriculture de précision à bas niveau d'intrants, on va dire. Et il y a un petit peu d'agroforesterie depuis un an. Les pratiques ont évolué, ont déjà évolué, mais évoluent toujours, qui permet d'avoir une comparaison de systèmes innovants sur l'exploitation, avec du SMI direct, du SMI simplifié, des choses comme ça. Et qui entraîne sur des situations pédagogiques intéressantes. Donc on a déjà, on coupe des parcelles en deux, par exemple, pour avoir du SMI direct d'un côté, du SMI simplifié, et les comparer au niveau vers de terre, des choses comme ça, pénétromètre, des choses comme ça. Et on va faire des essais régulateurs aussi, des choses comme ça, pour montrer la différence d'une pratique à une autre. Pour voir, et aussi voir l'évolution de population, des choses comme ça. Voilà, donc au niveau pédagogie, effectivement, l'exploitation est au centre, à chaque fois, de l'enseignement. Donc nous, on est un petit établissement. Donc au niveau bac techno et bac S, essentiellement, donc on a été sur le M7 et M9. On a fait beaucoup travailler sur justement la nouvelle parcelle agroforestière. Donc on a essayé de suivre un petit peu tout le protocole, que ce soit donc insérer un petit peu toutes les classes, et puis de faire vraiment étape par étape, avec par exemple au début de l'onquêtude de sol, pour voir un petit peu quel type de sol, et notamment de réserve, etc. on pouvait avoir pour les arbres, avec la chambre d'agriculture notamment. Après, le suivi, enfin la plantation directement en elle-même sur la parcelle. Et donc cette année, on a fait le suivi avec à chaque fois une classe qui donne le relais, et une autre classe au fur et à mesure, sur la croissance et le développement des arbres qu'on a mis en place sur la parcelle agroforestière. Donc cette année, on va faire un essai BRF, avec le G2O aussi. Donc ça, on va voir un petit peu comment on va mettre ça en place. Après, au niveau, donc, pédagogie, donc, alors, on est impliqué pas mal dans les Serious Games, donc ça va être le jeu ruraliste notamment, et puis d'autres jeux. C'est-à-dire qu'on va essayer d'impliquer, de s'approprier, on va dire, ce jeu. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu donc quelle sorte de jeu c'est. Alors c'est des jeux, donc justement, pour essayer d'initier, donc bien sûr, l'agroécologie vis-à-vis des élèves, donc sous forme de jeu, et de leur montrer un petit peu l'intérêt de toutes les structures et les agencements donc agroécologiques. Donc il y a plusieurs jeux qui sont en train de se développer en ce moment. Donc nous, on travaille sur Uralis. L'objectif, c'est de s'approprier un petit peu ce jeu. Et donc on a comme objectif de recréer, donc sous forme de SIG, donc toutes les parcelles du lycée agricole avec les élèves. Donc de faire un inventaire un petit peu de, déjà ce qui est présent, structure agroécologique sur les parcelles. Et après, donc de faire une carte, donc en SIG pour le lycée, et après de faire jouer les élèves sur ce jeu. Et aussi, on aimerait bien les évaluer aussi, donc sur, par exemple, un CCF en M7 pour les staves, par exemple. Donc du coup, on fait aussi des BSV en groupe. Donc en groupe, j'interviens en fait sur trois cultures, Prothéa, Colza et Blé, avec cinq étudiants. Donc j'ai deux BTS APV1, un BTS APV2, axe 1, axe 2. Donc, et ça permet en fait une diffusion beaucoup plus... Et après, du coup, ils en reparlent en cours. Il y a une diffusion après au sein de la classe. Et du coup, ça leur permet de suivre aussi les cultures au cours de l'année. L'INN, donc c'est Indice de Nutrition Azotée, donc avec la méthode Happy End. Donc c'est un suivi en fait avec la Pinsen Tester, suivi en fait la nutrition azotée du blé de mars à juin. Pour faire le déclenchement en fait d'azote. Ensuite, il y a un projet drone. Donc on aura un drone sur l'exploitation d'ici peu. Et donc du coup, il y a aussi des TP, des choses comme ça, sur les composantes de rendement. Donc pour leur faire comprendre et un peu les mettre au niveau en fait, pour comprendre en fait toutes les composantes, principalement sur le blé. Donc on fait partie de deux GI2E sur l'exploitation. Donc le GI2E à dents, donc c'est avec la chambre d'agriculture. Et le GI2E des Trois Vallées avec le CER. Donc c'est sur couverts végétaux en fait, et couverts permanents. Semi-permanent, permanent. Et donc du coup, il y a eu une journée, sol vivant tous gagnant il y a deux ans. Ça a regroupé 200, 250 agriculteurs. Et donc du coup, l'année prochaine, donc pour 2019, c'est nous qu'organisons cette journée. Donc du coup, il y a un peu de travail pour mettre en place des couverts, des choses comme ça, sur les couverts végétaux. Sous-titrage ST' 501